Pourquoi je tombe uniquement sur des pervers narcissiques ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cammon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et je tenais absolument à répondre à cette question parce qu'en réalité, c'est une situation que je vois au quotidien. Vous êtes beaucoup d'entre vous, mesdames, à me dire « Alex, pourquoi je ne tombe que sur des pervers narcissiques ? Pourquoi je ne tombe que sur des connards ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je fais toujours les mauvais choix ? » Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est le résultat de plusieurs années de recherche. Et vraiment, on a travaillé dur avec toute mon équipe. Le premier point, et c'est ce point-là en fait qui va expliquer la situation dans laquelle vous êtes. Quand on a vécu des situations avec un pervers narcissique, avec une personne qui était toxique, qui était manipulatrice, on est dans une dynamique où on a l'habitude de ça. Donc, notre cerveau, il a pris l'information que ce que l'on a l'habitude de vivre, c'est ça. Sauf qu'il ne s'est pas dit que c'était négatif. Et donc finalement, ce que vous allez rechercher chez une autre personne, ce sont des signaux qui sont des signes de pervers narcissiques. Parce que votre esprit, il a été habitué à des relations conflictuelles, à des relations de dénigrement. Donc, quand vous allez rencontrer un homme qui est trop gentil, vous allez vous dire « Ah mais ça, ce n'est pas pour moi. » Pourquoi ? Parce que finalement, vous avez malheureusement uniquement vécu des situations toxiques. et je sais que c'est complètement absurde d'une certaine manière, mais c'est tellement réel. Quand j'ai étudié les situations, le cerveau humain, je me suis aperçu qu'en réalité, quand on a vécu uniquement des choses complexes, on n'a que l'habitude de ça. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis dans cette vidéo, si vous attirez uniquement des pervers narcissiques, si vous avez uniquement des relations toxiques, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez été habitué à ça. Et donc, il va falloir dire à votre cerveau « C'est fini. Je ne veux pas retourner vers ce dont j'ai l'habitude de vivre. Je veux aller vers de la nouveauté, vers quelque chose de différent. » Alors, peut-être que ce sera un petit peu plus plan-plan. Peut-être que ce sera avec un homme qui ne sera pas continuellement à vos côtés. Peut-être que ce sera un peu moins avec les papillons dans le ventre. Mais ce sera pour du véritable bonheur et surtout du bonheur qui sera durable. Donc, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de re-regarder cette vidéo et de comprendre mon discours. Quand on a eu l'habitude de tomber sur des pervers narcissiques, quand on a eu l'habitude de tomber sur des personnes négatives, notre cerveau ne se rend pas compte de cette négativité. Il le voit comme une habitude. Et comme en même temps, l'être humain fonctionne par habitude parce que ça nous permet de nous rassurer, ça nous permet de nous sentir plus en confiance, vous allez toujours être attiré par le même type d'homme, par le même type de relation. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi, on doit faire changer la situation. Donc, re-regardez bien cette vidéo et dites-vous qu'à partir de maintenant, on va changer ce schéma. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en France. De mon côté, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao !